Musique Bienvenue à cette sixième émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. À l'automne 2011, Pétrolias et son partenaire, Kéb Énergie, démarraient deux études différentes en collaboration avec deux universités. La première étude vise à répondre aux questions essentielles telles que l'exploration et l'exploitation pétrolière peuvent-elles être menées de manière sécuritaire? Peuvent-elles constituer une menace pour la qualité de l'eau souterraine? Cette étude est pilotée par le professeur René Lefebvre de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Elle porte sur tout le système hydrogéologique de la Pointe-de-Haldemonne. Nous reviendrons sur cette étude dans une prochaine émission. La seconde étude concerne la dimension sociale selon une approche éco-conseil dans un contexte de controverse environnementale. Cette démarche se fait sous la responsabilité de la professeure Nicole Hubens, assistée de Peggy Henry, deux chercheurs de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Quelles sont les valeurs de l'éco-conseil? Quels sont les objectifs d'une telle étude? La Gaspésie peut-elle devenir un modèle pour l'industrie pétrolière? Dans cette émission, nous allons tenter de répondre à ces questions et nous nous attarderons particulièrement sur les aspects de cette étude qui s'appuie sur une participation active du milieu. Cette approche innovatrice favorise l'égalité des acteurs afin que les décisions soient prises en commun dans une vision de développement régional. Bonne émission! Mais quand j'ai eu la première demande de Mme Proulx, d'abord c'était au téléphone, puis j'ai réservé ma réponse. Parce que ma première réaction, ça a été l'exploitation pétrolière. On n'a pas besoin de ça. Puis Isabelle débarque dans mon bureau, puis on discute un petit peu, puis je me rends compte que ce qu'elle entend par acceptabilité sociale, elle, ce n'est pas nécessairement ce que tout le monde entend par ce mot-là. Isabelle, ce qu'elle voulait, c'était pouvoir créer des liens à l'intérieur d'une communauté pour développer ensemble un projet commun. Ça, c'est une autre perspective que celle que j'avais imaginée. Et donc, j'ai fait une proposition d'un protocole d'entente dans laquelle travailler avec les gens dans une communauté et autour de l'exploitation de ressources non renouvelables. Et je voudrais pouvoir le faire dans un cadre de recherche. Je ne veux pas être le consultant de pétrolière. Accepter de travailler avec l'industrie pétrolière, parce que c'est l'effet que ça faisait, en tout cas au début, c'est perdre de la crédibilité auprès des étudiants. Parce que je forme des éco-conseillers, donc des conseillers en environnement pour un développement durable, et que c'est sûr que certains de mes étudiants, en tout cas, ont des positions bien fermes en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie. Il faut en utiliser moins, et si on en utilise moins, bien c'est sûr qu'on va arriver au bout. Quand tu es éco-conseillère comme moi, donc conseillère en développement durable et en environnement, c'est sûr que c'est un peu un choc de travailler avec une énergie non renouvelable, qui est, on l'espère, transitoire. Donc, moi, le pétrole, j'aimerais qu'il n'existe plus. Je suis toute nouvelle dans les controverses. C'est sûr que je suis, tu sais, la controverse des gaz de schiste, mais le pétrole, c'est assez récent qu'on pense réellement l'exploiter. Donc, je pense que c'est au Québec, c'est vraiment récent. Puis, je pense que aussi, où est-ce que ça touche des cordes sensibles, c'est qu'au Québec, on est très fort en énergie, en ressources renouvelables, en fait. Ça ne passe plus. Je pense qu'il faut, ça se voit, on l'entend comme discours, il faut que ça change. Est-ce que l'industrie pétrolière, je pense qu'elle a souvent été vue comme tout gardé confidentiel, tout, tu sais, c'est des secrets, mais je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut le partager, il faut avoir à cœur l'environnement. Est-ce qu'on peut le produire de façon environnementalement correcte? Parce qu'on parle d'une ressource non renouvelable, mais qu'on a malheureusement encore de besoins, mais que j'espère qu'éventuellement, on n'aura plus besoin. Mais si on décide d'en faire le développement au Québec, il faut penser déjà à la transition vers autre chose. Ils ont une approche environnementale et co-responsable, une vision différente. Je pense que c'est... je me suis lancée dans ce projet-là, je les approchais, parce que, justement, il y avait la vision différente qu'on peut avoir une industrie qui est issue d'une... de ressources non renouvelables, mais essayer de faire une transition. Alors, moi, quand j'ai connu... j'ai eu contact avec Mme Hubens, je me suis dit que c'est exactement ça qu'il nous faut. Ce que je veux, c'est participer avec l'industrie pétrolière à la mise en place d'un monde qui, pour les générations d'aujourd'hui, a une prospérité responsable, et pour les générations futures, sera une voie vers la fin du pétrole. C'est comme ça que je l'envisage.